Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien ! Bon, ben moi je suis contente d'avoir un petit moment dans cette journée pour bricoler. Comment vous dire, ça n'a pas été une journée, pas de catastrophe, mais vous savez les journées qui ont des grains de sable. Ça a commencé par le métro ce matin où j'ai mis un peu plus d'une heure et demie au lieu de 50 minutes, bref, des rendez-vous que les gens oubliaient, tout ça, tout ça. Voilà, bon, j'ai une chef adorable qui m'a dit, écoute, pars un petit peu plus tôt Julie, rentre chez toi, elle est juste adorable. Et du coup, depuis que je suis rentrée, je me suis mis dans une petite bulle et puis j'ai préparé un petit projet sympa pour nous aujourd'hui. Donc, je suis contente. Donc, vous voyez, le junk est sorti. Et, pardon, on va faire des choses en lien avec le junk. Vous allez voir, on va faire des étiquettes. J'adore les étiquettes. Et c'est vrai que pour le junk, il faut faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et puis tout rassembler à un moment. Donc, je l'ai mis quand même devant parce que je vais faire ces étiquettes en pensant à mon junk. Donc, bon, je vais vous en parler mieux tout en bricolant après. Mais du coup, j'ai cherché les papiers que je vais vous montrer en pensant aux couleurs. Vous avez vu ce que j'ai trouvé. Comme c'est beau. C'est-il pas joli ? C'est parfait, ça va bien avec. J'adore. Donc, ça, c'est un livre magnifique avec un papier ligné d'un côté. Donc, ça fait un journaling tout près. L'autre côté, il y a des illustrations à l'aquarelle juste magnifiques. Et vraiment, je suis contente de cet achat. J'ai trouvé ça en brocante. Le gros livre à 1 euro, pas loin de Bordeaux. Donc, je trouvais que là, c'était bien. C'était bien. J'ai hésité parce que presque on voit tellement ça qu'on voit moins notre enveloppe qui a l'air toute petite, ce qu'on a fait avant-hier. Mais bon, c'est quand même, c'est bien. Il faut que l'œil s'habitue. Donc, oui, j'ai un peu pensé à ces couleurs. Les verts, les jaunes, les marrons. Je vous refeuillette un petit peu comme ça rapidement de là où j'en suis. Voilà, il y a des choses qui commencent à se réfléchir. Donc là, on est dans la première signature qui n'aura peut-être pas plus de pages. Je ne sais pas. Et puis ensuite, dans la deuxième. Donc là, j'ai rajouté un papier aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout à fait fini. D'ailleurs, on a l'impression qu'il n'est pas coupé droit alors que si. C'est ça qui donne cette expression. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Là, il y a une petite abeille. Vous la verrez plus tard. Un petit peu de suspense. Donc, pour ce tuto, il n'est pas de moi. Je me suis largement inspirée. Enfin, je prends la marche à suivre de Seven Plaza. Donc, allez voir son compte. Je le mettrai en barre d'infos. Elle propose vraiment beaucoup de choses très jolies. Et notamment, elle donne une marche à suivre pour faire des étiquettes, des labels, comme elle dit. Elle est néerlandaise. Et elle s'exprime en anglais. Mais on comprend très bien tout ce qu'elle dit, je trouve. Et donc, elle, elle fait avec son style. Moi, je vais le faire avec le mien, bien sûr. Je ne vais pas copier précisément ce qu'elle a fait. Simplement, j'ai pris les dimensions de ses étiquettes. Et puis, bon, après, c'est des étiquettes. C'est ses dimensions, la façon de procéder pour couper en inch. Maintenant, après, voilà. Il faut s'inspirer d'une technique et puis trouver, faire les siennes avec son propre style. C'est ça, ou pardon. C'est ça qui est important. Donc, j'en ai préparé quelques-unes parce que sinon, ça va être très, très long. Voilà. Même si vous me dites que vous aimez bien les longues vidéos quand même. Donc, vous voyez marron, vert. Donc, vous voyez des papiers que vous avez vus passer il n'y a pas très longtemps, qui n'étaient pas loin. Il y a deux côtés. C'est des papiers action, essentiellement, qui viennent de blocs différents. Bon, là, vous voyez, il y a du vert, mais cactus, non. Je ne vais pas les prendre. Je l'ai pris pour le côté jaune. Là, c'est un cardstock très joli qui a un effet de ce côté qui est lisse de l'autre, un peu dans les bleus verts. Ça, c'est le papier. Donc, c'est pour ça que je l'ai coupé parce que c'est le reste. Et l'autre côté est vraiment très beau aussi. Voilà. Donc, là, je pense que ça va aller. Ça va cacher ça. On va voir. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Là, le petit papillon. Ça, vous avez vu tout à l'heure. Ça, c'est celui-là. Donc, il faut découper des papiers, disons, cardstock ou un peu épais type papier de bloc de chez Action, papier de scrapbooking. Pas forcément double face. Ça, c'est à vous de voir. Donc, je vais les mettre là. Je pense que là, c'est hors champ pour vous, mais ce n'est pas grave. Parce que vous voyez, il y a quelque chose de nouveau aussi. Et puis, ensuite, on va couper aussi les intérieurs. Voilà. Donc, j'en ai commencé. Donc, je vais vous expliquer les dimensions qu'a données Seven Plaza. Vous reconnaissez des papiers. Donc, des papiers de dictionnaire. Ça, c'est des papiers de ce qu'on a utilisé. Vous voyez, pour que ça fasse un lien entre tous les éléments de ce livre-là, guide du randonneur. Qu'il y a des écritures noires et vertes. Là, le papier, pour le coup, qui est un entre-deux. Parce que c'est un papier de scrap, mais assez fin. Donc, je trouvais que c'était sympa de l'avoir aussi au niveau du centre de notre étiquette. Ça, c'est une autre sorte de papier. Là, c'est le plan de ma ville et alentour que j'ai utilisé aussi sur la couverture. Donc, là, il faut des papiers plus fins. Voilà. On les verra tout à l'heure. Ils sont là au-dessus. Je vous les remontrerai en détail quand on va en couper. Là aussi. Tac. Ah bah, il y a celui-là. Et celui-là, il est entre deux. Vous pouvez plutôt le garder pour après. Voilà. Donc, là, je vais en couper quelques-uns pour vous montrer. Donc, j'ai investi, c'est un petit investissement, puisque je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Pour ce trimmer. Donc, on peut, c'est un massico. Mais qui peut aussi, vous voyez, faire des plis. Donc, il se, oups, je démontis Bluetooth. Il se plie en deux pour prendre moins de place. Ou parfois, quand on n'a pas besoin de trop grand, on peut le laisser comme ça. Voilà. Il a des inches en haut. Moi, ça ne m'a pas forcément dérangée que les inches soient en haut. Parce que je vois des vidéos en anglais. Et que quand même, les papiers de scrapbooking, ils sont quand même faits pour travailler en inch. Donc, on va voir ça aujourd'hui, notamment. Mais il y a quand même les centimètres en bas, bien sûr. En bas, on a aussi un petit plioir. Voilà. Qui permet de faire les plis. Donc, je suis ravie. Pour l'instant, je trouve que la coupe est assez précise. Il faut s'y faire parce que c'est une autre façon de travailler qu'avec le mappède. Le mappède, je l'ai quand même gardé parce que je pense qu'il me servira des fois. Quand c'est des papiers plus petits, je pense que je vais quand même utiliser le mappède. Donc, allez, on va... Donc là, j'ai sélectionné des papiers de scrap de chez Action. Donc là, c'est le bloc vintage botanical. Je vais en couper. Ça, c'est un plus vieux bloc. Mais j'adore l'effet là. Vert, ça va être très joli, je pense. Et tous les restes, ils vont servir en plus, voilà, pour faire des tags. Donc, celui-là, vous l'avez vu. Celui-là aussi. J'ai pris aussi le petit cœur, là, qui vient aussi d'un bloc de chez Action. Et puis, j'ai pris celui-là qui était tout seul, qui est un papier Artémio. Qui a deux côtés, jaune et orange. Voilà, qui me plaisait bien. Là, c'est un reste. J'en ai déjà coupé, donc je ne pense pas que je vais en recouper maintenant. Donc, je vais couper dans ces trois-là, pour répéter un peu l'opération. Et puis, que vous compreniez la marche à suivre. Donc, on va écouter ce qu'a dit Seven Fazza. Voilà. Et donc, on va couper. Alors, mon bureau est un peu petit quand même. C'est vrai. On va couper 3 inches. Ici, ce que vous voyez. Oui, tout juste. 3 inches, ça va être donc la taille, ici, de l'étiquette. Tac. Donc, je pense que... Ça, par contre, on va le couper d'un sens, par rapport aux motifs. J'aimerais bien faire des étiquettes aussi en hauteur. Donc, c'est vrai que moi, j'avais l'habitude d'aller dans l'autre sens. Parce que j'avais un... J'avais les centimètres qui étaient de ce côté. Donc, il faut que je m'habitue à ça. Ça commence à venir. Ça vient vite, quand même. Et là, je vais peut-être couper aussi une bande. Revenir avec celui-là, mais dans l'autre sens. Donc, là, on a des bandes de 3 inches. Donc, si vous n'avez pas de massicots, de massicots qui coupent en inch, je vous donne une astuce. Alors, certaines vont la reconnaître. C'est la règle à 3 francs 6 sous de chez Action. On a toutes beaucoup parce que c'est une règle en métal qui a quand même une mousse en dessous. Donc, elle a une bonne adhérence au support. Enfin, moi, je l'adore cette règle. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais de ce côté, c'est en inch. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de massicots et que vous voulez faire des traçages en inch, eh bien, vous avez cette solution avec la petite règle qui ne vaut pas cher de chez Action. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de matériel quand même de scrapbooking américain ou anglais, je ne sais pas, qui est en inch. Donc, ensuite, on va faire 1,5 inch pour la longueur. Donc, on va avoir une étiquette de 3 inches sur 3,2 cm. Ce ne sont pas des petites étiquettes. Je pense que c'est pour avoir de quoi décorer. Donc, après, une fois qu'on est parti, j'ai envie de dire, avec un massicot, ça va vite. Je vais en faire plein. Je ne vais pas faire tout aujourd'hui. Rassurez-vous. On va en faire quelques-unes ensemble. Donc, c'est vrai que c'est assez facile parce qu'on n'est pas embêté avec les millimètres. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Et ce qui est quand même intéressant, même si moi, je ne perds pas de papier, c'est qu'on a quasiment... Ouais, voilà. On était bien, en fait. On n'a pas de perte de papier puisque, du coup, comme les papiers de scrapbooking, ils sont faits pour le scrapbooking, pour ces matériaux-là, du coup, on n'a pas de perte. Même si, comme je vous le disais, on ne perd pas ses papiers, mieux de rien. Ah, je me suis trompée, là. Elle est plus petite. Un inch et demi. C'est pas grave. Je crois que j'ai fait un inch... Un inch trois huitièmes. C'est pas grave. Ça servira à quelque chose. Un inch et demi. Voilà. Encore une comme ça. Je ne vais peut-être pas tout faire. On va s'emballer mon prix. On ne va pas faire brûler l'étiquette. Bien que, bon, le verre comme ça, je pense que ça va être assez vite inspirant. De l'autre côté, je pense que c'est sympa aussi. Voilà. Celle-là, on va en faire trois. Et puis celle-là, on va peut-être en faire un peu plus. Celle-là, c'est le papier bien costaud de chez Action. L'autre côté peut être sympa aussi, d'ailleurs. On va mettre du verre dedans. J'aime bien moi piocher pour ça, là, les papiers Action. On n'a pas de scrupules à les entamer. Enfin, moi, je n'en ai pas, en tout cas. Donc, c'est sympa. Donc. One inch and half. Si vous entendez, donc, un inch et demi. One inch and half. And one half. Je crois que c'est ça, qu'on dit. Hop. Et là, normalement, c'est tout bon. Voilà. Vous voyez, avec la bande, je tombe juste et je n'ai pas de perte de papier. Donc, ensuite, on va s'occuper des papiers intérieurs. Qui sont légèrement plus petits. Donc, par exemple, on va prendre celui-là. Donc, il fait partie, là, du papier plus fin. Du papier que moi, j'ai sélectionné pour notre projet. Alors, je vais couper quand même, là, pour que ça soit droit en bas. Voilà. Parce que j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Et donc, je vais avoir le plan, le plan, le plan. Donc, là, on ne va pas couper un half et demi, mais on va couper un half et trois huitièmes. C'est-à-dire, juste le... Et trois quarts, en fait. Vous voyez, vous avez un inch ici. Donc, un inch, un quart, deux quarts, trois quarts, les demi. Enfin, ce n'est même pas des quarts, c'est des huitièmes. Donc, là, ça sera à trois huitièmes. Un inch et trois huitièmes. Précisément en français. Et c'est écrit comme ça sur la machine. Et de même, sur la longueur, on va enlever un cran. Donc, ça sera deux inches et sept huitièmes. Voilà. Et donc, on a... Je vous montre. Quand même, on voit la bordure. Mais il vient bien dedans. Donc, on va en faire dans différents papiers. Donc, tout ça, je ne les jette pas. Je les ai mis dans un petit truc. Donc là, alors, j'ai sélectionné, par exemple, ça. J'ai sélectionné ça. Ça, dans la vidéo d'avant-hier, c'est le reste. Donc, je ne vais pas le jeter. Demain, on travaille à l'encre. Là, on a les papiers. Vous voyez, des chutes de ce que j'ai utilisé. Le plan de ma ville. Là, un papier imprimé avec des couleurs dans les tons de mon junk. Ça, c'est un autre papier. J'en ai coupé déjà, qui était sympa, avec du verre, des volutes. Là, on a une maison. Là, on a un morceau de plan. Et là, on a des feuillages, donc des pages, des livres que j'ai mis déjà dans le junk. J'ai essayé. Alors, j'y trouve magnifiques, les illustrations. Donc, je ne vais essayer de ne pas les gâcher. Donc, je pense que je vais prendre dans ça, parce que vous voyez, derrière, ça va. Voilà. Tiens, on va commencer par ça. Je vais vous montrer comment je procède. Donc, il y a de la récup, il y a des choses à acheter chez Aliexpress, il y a un peu de tout. Là, je vais couper. Est-ce que je coupe jusqu'en bas ? Je vais couper jusqu'en bas. Et là, je vais couper là, parce que je ne veux pas perdre ça. On va voir comment ça coupe derrière. Voilà. Parce que ça, éventuellement, je vais pouvoir le garder derrière. Ça a coupé, c'est normal. Donc, comment ça donne ? Si je fais... Ça peut être pas mal, peut-être. 2 et... 7, 8ème. Là, et puis là. 1 et demi, c'est là. Donc, juste le cran d'avant. On va donner des choses comme ça. Il faut que je me concentre. Je suis bloquée avec mon bracelet. Ce bracelet-là, il est bien, mais je me bloque souvent dedans. Ça va être bien, je pense. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Il s'y reste beaucoup. Alors là, par contre, ça, ça me plaît moyen. Je pense que j'ai encore... Là. Là, on enlève ça. Là, on va enlever ça. Et là. Je suis pas sûre d'en avoir deux, mais bon. J'en ai au moins un avec du fer et du narin. Donc, il faut bien appuyer sur ce massicot quand on a des petits bouts. Alors, je pense que là, c'est sympa aussi ce qu'on a derrière. La map, là. Le monde. Ok. On va faire avec ça. Donc là, c'est super. Je l'ai montré dans le dernier hall. Il y a des papiers que j'ai reçus de chez AliExpress. C'est vraiment trop chouette. Tiens, c'est un peu abîmé, là. Comme si c'était embossé. C'est trop bizarre. C'est pas grave. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. J'avais vu celui-là aussi. Je m'étais dit, why not ? Après, ils sont tous beaux. Franchement, c'est difficile de choisir. Bon, je prends ceux qui ont un peu, vous voyez, ça, c'est chouette aussi. Bon, un peu du jaune. Ça, ça aurait pu être beau, mais je vais peut-être le garder en grand. Parce que là, si je coupe, je sais pas, ça va pas rendre grand-chose. On va les jeter. Je vais en couper quelques-uns là-dedans. Je vais peut-être les laisser en hauteur pour le coup. Ou alors, j'en fais un encens. Je vais faire un encens, comme c'est une petite feuille. Alors, un, et je me mets sur trois huitièmes. Trois huitièmes, je vais là. Peut-être que vous voyez bien que ça ne fait pas un bruit d'enfer. Ouais, peut-être que je sois un peu plus douce avec vos oreilles. Parce qu'à l'heure, les vidéos, quand on a vu, c'est horrible. Avec le micro des téléphones, ça fait vraiment mal aux oreilles. Ah, mais j'y suis pas là, en fait. Zut, flûte. Je me suis crontée. Bon, et bien, c'est pas grave. On va refaire. On va prendre une autre feuille. Là, c'est tout bon, par contre. C'est trop beau. J'adore. Je vais peut-être couper un chou d'ici. Donc là. Bon, il faut, vous voyez, c'est la première fois que je fais. Donc, on fait des petites erreurs. Ça, ça servira à autre chose. C'est pas grave. C'est très joli, même coupé, comme ça. On va les garder. Et bien, je vais en reprendre une. Il y en a plusieurs. Donc là, 3 et 7, 8ème. Il faut que ça serve, comme on dit, de toute façon. Hop. Les deux, une. Les deux, deux. Et j'en ai pas trois. Tac. Voilà. Je vais couper. Ça, je l'ai gardé. Les parties. Là, je vais couper celle-ci. Ça, par contre, on est super au niveau de la taille. Par rapport au motif, vous voyez. On a laissé la fleur entièrement là. Qu'est-ce que, oui, je prends ces fleurs-là. Ici. Je pense qu'il faut s'y mettre et puis couper, couper, couper. Ensuite, je vais couper un petit peu de ça. Je ne vais pas tout faire devant vous parce que sinon, ça va être vraiment long. Alors, c'est ici. Donc là, j'ai l'intérêt de bien tenir. Euh, non, ce n'est pas ça. Je me trompe. Heureusement, je réfléchis. Voilà, on en a deux. C'est bien. Après, je vais prendre un petit bout de carte. Donc ça, ça fait partie du livre aussi que j'ai acheté à 1€ que je vous avais montré dans une vidéo brocante. Ah, ce n'est pas droit d'un côté, donc. Alors, 1 et 3, 8ème. Et ici. Bon, ben, comme ça, vous pouvez vous y mettre en même temps que moi. C'est bien. C'est ce que je fais des fois quand je regarde les vidéos de Seven Plaza. Alors, super chouette aussi, ça, hein. Je veux absolument en recouper à 1, moi. Ok, on en a deux. Je le réjouerai peut-être plus tard. Après, 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 on a ça. Donc là, est-ce que j'ai la bonne dimension ? Non. Je vais peut-être plutôt garder le coin marron. Des fois, il faut regarder bien les motifs. Parce que, vous voyez, là, j'ai envie de garder ça. Donc, il faut orienter son papier de façon... Vous voyez, la prise en main, elle est quand même bien de ce massico. Je ne sais pas si vous l'avez dit. C'est Ouillard, la marque. Ensuite, on a ça. Là, je ne veux pas le dragon. Il est très beau, mais il ne m'intéresse pas. Là. Hop. Voilà, là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les feuilles vertes. Donc, on va faire encore une comme ça. Voilà. Tac. Et puis, on va faire ça et ça pour finir. Je ne sais plus où j'ai imprimé ça. Je vais garder un grand bout parce qu'il me plaît beaucoup, ce papier. Là, c'est du papier d'imprimante classique. Est-ce qu'on va pouvoir en faire deux ? Voilà. Là, j'en ai plein. Là, c'est un autre travers. On va faire mon affaire. On va tout comme ça. Vraiment, le journal de la ville. Est-ce que j'ai assez pour faire ? Il est juste à des endroits. J'ai intérêt de bien appuyer. Je vais aller doucement parce qu'il y a un bout. Vous voyez, en bas, là, du coup, ça accroche. On a dit. Je crois que j'en avais un en plus déjà tout à l'heure. Il est un peu abîmé, mais ce n'est pas grave. Ensuite, j'avais cette maison que j'aime bien, qui vient aussi du livre du guide du randonneur de l'Ile-de-France. On va enlever la boue blanc. Vous voyez que j'ai la maison le plus au milieu possible. Et là, on va voir ce que ça coupe. Là, est-ce qu'on a la maison ? Oui. Du coup, elle se trouve sur un côté pour pouvoir mettre des choses. Là, c'est parfait. C'est ce que je voulais faire. On avait aussi un reste de papier que j'ai tamponné. Je vais le couper droit à un endroit. Quand on a des papiers tout traviol. Donc là, on est plus poil. Puis là, on va prendre 3 huitièmes. Là, j'ai plus petit. Donc, hop, à dégager. Et je vais faire une dernière chose. Là, c'est un... Une pub. Enfin, un dépliant informatif. Ça, j'ai envie de le garder. Parce que ça pourrait aller dans mon junk. Par contre, c'est ça qui m'intéresse. Je vais essayer de prendre que le haut. Donc là, je vais prendre 3 huitièmes. Là, 1 et 3 huitièmes. Je mets mon... Je ne sais pas si vous voyez, mais je mets ma lame de cutter en bas. Je vais tout couper. Un petit silo. Hop. Je vais aussi couper cette partie. 1 et 3 huitièmes. Vous voyez, on peut vraiment... C'est pour vous montrer, en fait. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous. C'est pour vous montrer que c'est... Qu'on peut vraiment aller... Non, je me trompe. Qu'on peut vraiment utiliser tous les supports. Si vous n'avez pas trop de sous, pas trop de moyens. Que vous ne pouvez pas vous acheter des beaux papiers, tout ça. Ouvrez vos yeux. Vous voyez, là, c'est quand même très beau. Ce qu'on a imprimé. Enfin, ce qu'on a découpé. Là, on va enlever cette partie qui ne nous intéresse pas. Donc là, il y avait un plan. Il y avait un plan. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Elle a l'air de... Je vais me faire des bouts. J'espère que les lames ne s'usent pas non plus au bout de trois coupes. Parce que... Vous voyez, c'est sympa aussi. Très, très sympa. Tac. Voilà. Bon, allez. Pour les coupes, on va s'arrêter là. Parce que sinon, on va y passer la nuit avec Julie. Donc ça, je mets deux côtés. Et donc, on va essayer d'aller en faire quelques-unes. Donc, je vais en sélectionner mon bureau là. Je crois qu'il faudrait que je le ponce et que je le revernisse. Il commence à se fatiguer. Peut-être faire comme ça. Comment ça met là ? Je vais mettre le bout pour qu'on voit. Je vais essayer d'en prendre un peu de chaque. On va mettre comme ça. Comme ça. Alors ça, c'est sens de la hauteur. Sens de la hauteur. Là, ça peut être sens de la longueur. On va voir comment ça se place. Je ne sais pas. Comme ce côté ou l'autre. On va mettre comme ça et une comme ça. Oh là là, j'en ai trop là. Déjà, je sens. On va déjà essayer de faire ça. Vous voyez, j'en ai encore plein. Je pense qu'il faut se faire des petits tas. Et puis, de temps en temps, on s'amuse. Donc là, je vais prendre tous mes petits papiers. Donc là, par exemple. Le plan. Sur quoi j'aime. Non. Yes. Tu te souviens ? Non. 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 La petite maison. ça, encore pas le plan après on se rend compte selon peut-être le projet il faut de lignes selon les motifs que j'ai pris ça cache tout c'est dommage j'avais ça aussi j'avais envie de mettre le dos il est sympa aussi il est neutre justement et ça, ça rend bien ça c'est facile à sortir ok j'avais pris ça aussi tout simple papier ligné et peut-être un dictionnaire là ah yes ok bon, ils ont tous un petit papier sur le devant donc je vais ranger tout ça et puis on va faire nos ongles donc j'attends impatiemment mes commandes chez TEMU où on peut faire un angle un angle un angle un angle comme ça comme un tag je ne les ai pas encore apparemment ça arrive vite mais bon j'avais envie de vous faire la vidéo alors on ne va pas faire avec ça on va faire avec un angle un angle un angle normal donc je vais vous montrer une technique éventuellement donc on va faire partout ainsi que là j'espère que des fois il n'aime pas les papiers trop fins lui vous voyez ça rend ça après on peut faire ensemble pour que ça aille plus vite après est-ce que ça va vraiment plus vite je ne sais pas parce qu'il faut décaler à chaque fois son papier il faut bien les tenir il ne faut pas que ça bouge ça peut être pas mal autre technique du coup quand on a des papiers fins genre les papiers comme ça de dictionnaire les papiers anciens comme ça ça coupe en même temps le cardstock on va le faire de suite pour que vous puissiez voir hop vous voyez c'est quand même pas mal je pense que quand j'aurai mes punch ils feront les coins les coins coupés comme ça il n'en a pas voulu allez s'il te plaît voilà hop hop c'est beau par exemple là ce qu'on peut faire c'est qu'on va couper un petit angle on va bouger on va bouger son papier alors c'est vert sur vert donc vous ne voyez peut-être pas mais du coup on n'a plus qu'à suivre déjà avec ça pour faire ses angles mais évidemment c'est beaucoup plus long si vous avez un punch qui fait ça sortez-le et on s'aide avec toujours le même modèle pour faire à chaque fois le même angle donc là il manque il manque là il manque là donc c'est quand même un peu fastidieux ça se fait voilà moi j'avoue que j'aime autant les angles ronds je crois donc je pense qu'aujourd'hui j'aime autant les angles ronds disons que pour la vidéo ça va être quand même un petit peu pénible de me voir faire ça et puis bon j'aime bien les deux mais je ne suis pas très chagrinée si je n'ai que des angles ronds au pire j'en referai quelques-unes vous avez vu que j'ai du stock quand je recevrai mon petit matériel ce sera l'occasion de les traîner je crois que vous êtes quelques-unes à m'avoir dit que vous êtes des fines commandes que c'était arrivé vite de chez Témy bon là en plus je pense qu'ils vont pour les débits ils vont soigner les gens je ne sais pas si c'est là que ça rend mieux avec ce papier c'est peut-être avec le jaune pétant ok donc celle-là est faite celle-là est faite j'ai deux papiers quand même assez épais ça s'entend je crois que je vais finir ça et puis on va se retrouver demain pour la décoration quand même comme ça ça vous laisse le temps de les préparer tranquillement pour celles qui veulent les faire rapidement et puis on pourra les décorer ensemble si ça vous dit je vais prendre le temps quand même de vous montrer ce que j'ai sorti pour la décoration comme ça vous pourrez préparer et puis vous mettez votre petit téléphone sur votre bureau vous branchez votre Chromecast pour mettre Youtube sur la télé c'est ce que je fais des fois le week-end et comme ça on fera la décoration de nos tags ensemble de nos tags de nos étiquettes de nos labels je vais essayer une autre celui-là il est vieux il en a vu des angles comme on dit vous voyez les styles vraiment différents une étiquette à une autre alors je vais en faire quelques-unes comme ça ça fera à peu près moite-moite avec celui-là on va regarder ce que ça donne la scène créative c'est pas tout à fait le même angle donc celui-là je ne le passe pas comme ça je n'y arrive pas ouais pas mal aussi j'aime mieux ron je crois ou alors sans rien celui-là je l'aime bien sans rien ou alors certains je mets pas d'angle sur le fond ouais c'est pas mal aussi j'aime bien là aussi on va faire ça là je peux celui-là il est moins usé donc même les papiers fins il les passe parce que du coup on voit un peu plus le feuillage hop il y en a partout 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 et ça non ça je vais faire tous les angles c'est beau ça aussi le tamponnage donc comme demain nous serons samedi ce que je vous propose en plus ça va bien tomber parce que peut-être vous aurez du temps dans le week-end parce que vous pouvez regarder samedi ou la regarder dimanche pour qu'on fasse ensemble les petites décorations de vos étiquettes éventuellement vous pouvez les préparer samedi et puis comme ça dimanche vous regardez la deuxième vidéo pour les décorer donc pour la décoration donc là on a 2 4 6 8 10 12 14 pour la décoration j'ai sorti des tampons plein de tampons que j'ai que que je trouvais éventuellement qui pouvait aller ça c'est ça c'est très ancien je ne saurais pas vous dire ça c'est de chez action ça c'est globeland ça c'est encore globeland là c'est globeland également là on a ces feuillages aussi de chez action je vous en montre plein différents comme ça si vous en avez certains vous aurez peut-être envie de les sortir j'ai découpé j'ai découpé également dans mon livre de guide du randonneur quelques quelques plantes là que j'aimais bien donc je redécouperai aussi également celle-là pour pour la prochaine fois j'ai sorti des papillons des stickers j'ai sorti également des planches de stickers comme ça de chez Panalisa j'ai sorti des timbres là que vous avez vu l'autre jour passer dans ma dernière vidéo haul j'avais eu un petit cadeau aussi avec des pêches et une clé je me suis dit peut-être bon les trucs d'ange non ça ne va pas aller ça c'est d'autres étiquettes et j'ai sorti ces petites étiquettes que j'avais acheté chez Nose voilà donc grosso modo j'ai aussi une petite boîte à ouh là là un truc mûche de bazar de scrapouillette et puis j'ai des papiers de toutes mes découpes à portée de main voilà les bricolettes et bien je trouve que c'est bien une cinquantaine de minutes c'est quand même le bon format peut-être les vidéos de week-end si elles font encore plus c'est pas gênant mais c'est bien déjà ça fait une étape la première étape je prépare mes étiquettes 3 inches sur 1,5 3 inches moins un trait 1,5 moins un trait ok bon ben je vous dis à demain on se retrouve pour la suite de nos étiquettes bye 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 Merci.